Bonjour à tous, je m'appelle Serge Galton, je viens de la société Quarks Lab, je suis aussi chercheur associé à la Télécom Bretagne et développeur de Pitran, mais ça ne vous concerne pas trop. Dans mon travail principal, je fais de l'obfuscation de code. Ce n'est pas du tout ce dont je vais vous parler, mais en préparant ces slides, j'ai découvert que grâce à Piton 3.6, on pouvait mettre n'importe quel type d'expression après le deux points qui sert aux annotations de variables et que la variable qui était annotée était définie. On pouvait la référencer à l'intérieur, elle était déjà affichée. L'ordre d'évaluation de ce truc-là, je vais évaluer ce qui est à droite, là ma liste vide, ensuite je vais associer cette valeur à l'identifiant, à la underscore, et ensuite je vais évaluer la notation. Ce petit bout de code-là s'exécute correctement et me permet de vous saluer de façon élégante. Allez, on est parti. Et on me paye pour faire de l'obfuscation de code, c'est là où il y a toute la beauté. Alors, je vais vous parler de l'interpréteur Piton et surtout de tout ce qui a été rajouté dernièrement pour essayer d'y mettre du typage. C'est plutôt pour trôler pendant 20-25 minutes que pour être très pédagogique, donc garder ça à l'esprit pendant cette présentation. Donc, on va commencer très gentiment. Le but étant de rajouter une sorte de typage statique sur Piton. On va avoir la fonction ID qui nous associe à n'importe quel objet de n'importe quel type, toujours un entier, c'est toujours défini. Donc là, on sent qu'on est en confiance. L'idée de typer le langage Piton, c'est possible. On continue. La fonction int. Alors là, c'est un peu plus embêtant. Il faut qu'il y ait l'attribut double underscore int qui soit défini. Et donc, ce qui a été introduit dans le module typing, c'est ce trait-là, ou ce concept pour les bienheureux qui viennent du C++. Donc, il dit, en gros, si on supporte la transformation en int, dans ce cas-là, on est un type valide. Il y a une notion de protocole derrière et je renverrai toujours un entier. Voilà. Et on peut aussi faire des trucs un peu plus complexes. Donc, list.append, c'est une fonction qui n'est pas encore associée à une instance. Mais donc, il y aura le self qui sera un type paramétrique. Donc, ce sera une liste de quelque chose. On fait l'hypothèse, mais qui n'est pas complètement absurde, que ce quelque chose a toujours les mêmes propriétés. Ce n'est pas forcément qu'elles sont du même type, mais elles ont toujours les mêmes propriétés. Et puis, on prend un objet qui a la même caractéristique et on renvoie dans ce cas-là non. Donc là, on est assez en confiance. On a pris trois fonctions complètement au hasard dans la NIME standard et on arrive toutes à leur associer un type. Donc, on sent qu'on va pouvoir faire des choses intéressantes. Donc, on continue notre petit match entre l'interprèteur Python et un éventuel système de type. Donc, on va vouloir typer le plus. Alors, on reste dans le cadre des bibliothèques standards. Et donc, on a le module typing qui nous permet d'avoir une variable de type abstraite qu'on nommera P. Et puis, le add, on regarde un entier plus un entier, ça fait un entier. Un flottant plus un flottant, ça fait un flottant. Donc, on va lui donner cette signature-là. Et donc, j'exécute ça. Donc, on regarde si on a entre deux entiers, on espère bien un entier. Entre deux listes d'entiers, on espère bien avoir une liste d'entiers, ça se passe bien. Et entre deux tuples, si on dit que c'est juste des tuples, ça va parce qu'un tuple plus un tuple, ça concatène les tuples et on récupère un tuple. Sauf qu'on aimerait bien dire que j'ai un tuple d'entier. Et il a une notation qui est introduite dans Typing pour ça. Mais dans ce cas-là, un tube d'entier plus un tube d'entier, ça fait plus un tube d'entier. Ça fait un tube de deux entiers. Et donc, on ne peut plus avoir la signature générique de add qu'on avait avant. Mais ce n'est pas grave parce qu'on a une sorte, on dégrade, on fait une abstraction. On se dit, tant pis, on perd de l'information, mais on essaye de se rattraper aux branches. Ce qui est plutôt mauvais pour un round one, mais néanmoins, on continue à avoir de l'information. Alors, vous noterez que là-dedans, je mets des types, mais c'est à mon avis plutôt un bon choix. L'interpréteur ne va pas aller vérifier que les types correspondent. J'aurais pu mettre, j'adore piconfr en chaîne de caractère, ça aurait été valide. J'aurais pu mettre un print, ça marcherait aussi. On continue. Je crée une liste d'entier, je lui associe le bon petit type qui va bien et j'ai la fonction indexer qui va indexer cette variable globale. Ceci ne respecte pas le zen of Python, mais ce n'est pas le propos. Qu'est-ce que je lui mets comme type ? Eh bien, la bonne façon de faire, donc le problème, c'est que bien sûr, on peut faire des slices sur des listes et donc suivant ce avec quoi on va l'indexer, on va récupérer le contenu de la liste, donc dans notre cas, un entier, ou bien on va récupérer, alors ce n'est pas vraiment une liste parce que c'est une vue sur la liste, mais on va dire un itérable d'entier, ce qui est encore une abstraction, mais ça suffira. Et donc là, on reconnaît bien, donc ça c'est la lib standard et on voit qu'elle respecte complètement le zen of Python parce qu'on retrouve toute la concisité et l'expression qu'on adore dans Python. Donc pour pouvoir faire un éventuel typage, on vient de transformer deux lignes en une dizaine de lignes. Mais par contre, c'est assez élégant, c'est-à-dire que les commentaires, les décorateurs overload ne font pas grand-chose. Il y a juste, si on va faire une analyse statique là-dessus, on va pouvoir les prendre en compte. Mais comme la dernière définition de indexer va écraser les précédentes, c'est bien le bon code qui va s'exécuter et tout se passe bien. Donc là, on commence à s'éloigner un petit peu et on sent que ce n'est pas trop prévu dans le langage. Donc voilà, le polymorphisme qui est pourtant quelque chose de bien en Python, enfin du moins qui fait partie des mécanismes standards, eh bien on a du mal à le faire rentrer dans le système de type de façon élégante. Mais on continue quand même même si on sent que l'adversaire commence à s'essouffler. On a une fonction qui, en gros, forward fait suivre à l'appel à string. Et puis on a une fonction foo qui va nous renvoyer, suivant la valeur récupérée après conversion dans un entier du paramètre, une fonction ou bien none. Alors ce truc-là, de renvoyer quelque chose ou none, c'est assez commun et d'ailleurs en système de type, ça s'appelle un option type. Donc c'est soit je suis rien et soit je suis quelque chose et si vous faites du rush ou des trucs comme ça, cet idiome-là a été bien formalisé, il n'y a pas de, ou du camel, enfin n'importe quel langage où il y a un système de type cohérent. Et donc on peut expliciter les types de cette fonction un peu bizarre en disant la première, elle prend n'importe quoi puisqu'on arrivera toujours à en tirer une chaîne et la deuxième, on a le support in qu'on a élégamment introduit dans les slides précédents et puis on renvoie un optional. Et puis ça, c'est pour dire je suis une fonction mais comme un objet pourrait être une fonction s'il définit call, eh bien on a callable qui nous permet de faire ça. Donc je suis appelable sur n'importe quoi et je renvoie une chaîne s'il y a exactement la signature de bar. On continue et là finalement, on sent que ça s'effoustouffe un peu de l'autre côté vu qu'on peut définir range comme étant un itérable, vu qu'on est en Python 3, ça renverra des entiers, on peut composer ça avec Reversed et puis ça nous donnera toujours un itérable. Si on zip ça, eh bien on a un itérable de tuple, ce qui est bien ce qu'on espère. Et si on applique l'opérateur étoile, eh bien on aura bien un tuple de itérable. On reste quand même finalement, c'est pas mal de pouvoir exprimer ça et de pouvoir dans notre système de type. Alors le problème, c'est si on commence à vouloir faire quelque chose d'un peu dynamique. Donc je tire un nombre entre 1 et 4 et puis je me crée une liste de taille variable et là quand je fais un zip étoile, eh bien on est bien embêté parce qu'on a d'un côté le tuple dont on aimerait bien connaître statiquement le nombre d'éléments et on peut pas parce que c'est pas statique. Alors on pourrait toujours s'en sortir en écrivant quelque chose qui ressemblerait à ça. Alors est-ce que le système de type le comprendrait ? Je sais pas, mais en tout cas, syntaxiquement c'est valide. Et il se trouve que ça représente bien notre... Enfin bon, c'est pas exactement un int, c'est un itérable de int, mais vous voyez l'idée. Et de toute façon, je peux écrire n'importe quoi vu que c'est pas pris en compte. Et donc bien sûr, tout ce qu'il faut pas penser un jour pouvoir vouloir faire, si on a un eval là-dedans, non. Alors les personnes me font, ah ouais, mais statiquement je pourrais passer ce truc-là, mais bien sûr le eval, ça vient d'un input et donc vous ne pouvez pas. Alors vous pouvez toujours forcer le type par derrière, ça ce serait légitime. Vous pouvez décréer un petit fichier et puis ensuite, parce que c'est votre système de plugin qui fait ça, eh bien j'ai bien défini les types dedans, mais si j'essaie de l'importer à partir d'un input, même chose, là on essaie de traverser une barrière qui n'est pas permissive. Mais bon, ça on s'en doutait un petit peu, donc on va pas aller trop loin. Donc juste pour voir le problème de fond, c'est que d'un côté on va avoir du typage soit nominal, le typage nominal c'est quand vous faites isInstance de list. Là vous dites, je veux être de ce type-là, et c'est ce nom-là qui m'intéresse. Ça, vous tapez isInstance et Python et good, et vous verrez que ce n'est pas très bien vu, ce n'est pas Pythonique. Python utilise plutôt un typage structurel, c'est-à-dire que c'est en fonction de ce qui est disponible qu'on va agir et pas en fonction du nom. Si ça se passait comme ça dans un entretien d'embauche, ce serait pas mal. Python utilise le doctyping, c'est une sorte de typage structurel, mais à l'exécution. C'est-à-dire que ça ne va pas être statiquement, on va regarder quels sont les slots qui existent et est-ce que tout ça c'est bien cohérent, mais on le fait à l'exécution. Donc le système de type, il doit essayer de coller plutôt à ça, sinon il ne représentera pas bien la réalité. Alors ce qu'on va vouloir faire, c'est du parcours. Donc pas de truc dans cette salle, mais bien sûr un parcours de conteneurs. Et pour faire ça, on a envie de vérifier a priori, même si c'est une fois de plus pas très Pythonique, si mon élément, il est itérable. Alors une façon qui utilise le typage nominal, c'est d'énumérer tous les types qui sont itérables. Et ça, bien sûr, c'est nul, mais ça mérite de bien me servir pour les exemples. Et sinon, une autre façon qui pourrait paraître mieux, c'est de regarder si on a le champ itère. Alors une autre façon de faire, c'est seulement une fois que je me suis cassé la figure, que je me rends compte que ce n'était pas bien de sauter, et donc on essaye de créer un itérable. Et puis, voilà, je pourrais me dire, ah mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait un attribut erreur uniquement ? Alors la première raison, c'est que ça ne suffit pas, mais si je vous le dis, ça spoil le reste. Et la deuxième, c'est que vous ne vous attendez pas de toute façon à ce que les itérables, ça puisse lever une exception. Donc autant être conservatif de ce point de vue-là. Alors une autre version légèrement différente, où on passe par le built-in ITER. En espérant que personne n'ait surchargé ITER dans mon espace de nommage courant. Mais ça change quand même deux, trois petites choses. Et donc ici, je vous demande, entre la version où je fais l'appel à la méthode ITER, ou si je fais la version où j'appelle le built-in ITER, est-ce que c'est exactement équivalent ? Je pensais que oui, en écrivant ces slides. Mais il se trouve que non, ça ne me poserait pas la question. Et entre la deuxième et la troisième, vous allez voir ça un peu par la suite. Alors sachant qu'il y a quand même, dans l'AbstractBaseClass de Collection, le très itérable. Et donc, moi j'espérerais que ça, ça soit la version la plus portable, la plus pitonique, la plus mieux. Et donc on va voir. Shift-espace, je l'évalue et je continue. Donc j'ai écrit un petit cas test d'une robustesse incroyable. J'appelle check itérable avec toutes mes versions et j'espère avoir que des trous. Et donc, je l'appelle sur une liste et tous mes tests passent. Donc tout ça, c'est bien équivalent. Alors ensuite, j'essaye de moquer ceci. Alors bon, j'ai mis un attribut LEN qui ne sert pas à grand chose là. Et puis j'ai écrit l'attribut ITER. Je crée ma séquence vide. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien bien sûr, ça ne fait pas partie des conteneurs préenregistrés. Donc mon test à base de EaseInstance, ce n'est pas terrible. Donc là, vous allez dire, ah bah oui, mais derrière, ça veut dire que quand vous écrivez une fonction piton, ce qui vous importe, ce n'est pas le type. Donc si vous faites des EaseInstanceList, est-ce que ce que vous voulez, c'est que ça soit une liste ? Ou est-ce que ce que vous voulez, c'est que ça soit itérable ? Qu'il y ait un attribut LEN ? Donc il faut plutôt se poser ce genre de questions-là. De quoi j'ai besoin plutôt ? De quel nom tu as ? Deuxième test de robustesse. Voilà, celui-là. Est-ce que ce truc-là est itérable ? Honnêtement, moi quand j'ai regardé ça, je pensais que non. D'accord ? Et il se trouve que si je fais mon check itérable, alors mon test sur le nom ne passe pas, mon test sur l'attribut itère ne passe pas, il n'est pas là. Si j'essaye de faire .double underscore itère, ça ne marche pas, il n'est pas là. Si je teste avec le trait itérable de la lib standard, eh bah non, il ne l'est pas. Mais si j'essaye vraiment d'itérer, ça itère. Donc la raison derrière tout ça, c'est une histoire de backward compatibility. Si il y a le getItem, eh bah on va répondre au fait qu'on envoie un entier et puis on essaye de voir comment le conteneur se comporte quand je renvoie un entier. Donc là-dedans, j'ai un entier, je renvoie quelque chose et ça s'arrête si je renvoie une exception à la fin d'itération. Donc ce truc-là, c'est marrant. Enfin, je trouve cet exemple tellement extra. C'est-à-dire qu'on a fait un beau système de type qui ne marche pas, vu que même la mise standard ne marche pas et que tous les trucs qui me semblaient pourtant pas trop mal idiomatiques ne marchent pas. Il faut vraiment essayer pour que ça marche. Deuxième test de robustesse. J'écris une fonction itère, mais je suis d'une naïveté incroyable. J'ai mis un paramètre supplémentaire. Et là, je regarde si je suis itérable. Eh bien, donc bien sûr, on n'a pas le bon nom. Si je regarde s'il y a l'attribut itère, eh bien oui, il y a l'attribut itère. Si j'essaye vraiment d'itérer, non. Si j'essaye vraiment d'itérer de l'autre façon, non. Et si je regarde dans le module typing, oui. Donc tout ça, alors derrière, il y a cette notion de... Alors, on a parlé d'adulte consentant, mais dans la doc, en anglais, ils disent « gentleman agreement », ce qui est quand même un peu plus classe. Voilà, c'est, je pense, la différence entre les anglais et les français de ce point de vue-là. Voilà, donc si vous écrivez une méthode itère et que vous faites n'importe quoi, eh bien, vous n'êtes pas un gentleman, donc vous récupérez ce que vous méritez. Donc, néanmoins, c'est intéressant que le module typing ne le passe pas. Alors ensuite, c'est ce que je voulais tester. C'est, je ne sais pas, si j'ai par exemple les variables membres append et remove. Dans ce cas-là, il n'y a pas dans la libre standard de trucs préconstruits pour ça, mais on peut aller s'intégrer, se crocheter dans le système de isInstance. Alors, c'est vraiment rigolo. Donc, je définis une classe qui dérive des abstract base classes, blablabla, et je vais faire un subclass hook qui va regarder si append est dans le dictionnaire d'une de mes classes parentes. Et ensuite, je définis une classe qui ne sert à rien, enfin, qui sert à recevoir rien, ou qui ne fait rien de ce qu'elle reçoit. Et là, bien qu'au niveau de l'héritage d'EvNull n'hérite pas du tout de appendable, eh bien, comme j'ai hooké le système de isInstance, je vais avoir un tonitruant, oui. Alors, on peut élargir ce truc-là, et puis créer une factory avec un getItem qui prend plein de noms, et puis qui va me générer une classe qui va faire tous les tests qui vont bien. On appellerait ça, c'est un truc qui va vérifier si on a les membres, donc les détails d'implémentation ne vous intéressent pas. Et on va regarder si d'évenu, là bien, les membres append et len, mais de façon quand même beaucoup plus classe, et oui. Et puis par contre, si on regarde s'il y a clear, et non. Donc ça, c'est une sorte de protocole ou le contrat implicite. Dans MyPy, dont je parlerai un peu plus tard, ils ont la notion de protocole qui est bien plus formalisée que ça, mais bon, ça permettait d'introduire les classes hook. Donc bien sûr, on a toujours ce contrat implicite, si on a le bon nom, c'est qu'on fait ce qu'on a prévu qu'on ferait. Et par exemple, là, même chose, j'ai voulu pouvoir ajouter n fois, ce qui n'est pas complètement aberrant, mais l'appeler append au lieu de append underscore n, ça l'est un peu plus. Et bien dans ce cas-là, j'ai bien, enfin, mon objet, il marche, mais par contre, ça, il est considéré comme, mais si je l'appelle mal, et bien j'ai bien mon erreur, alors pourtant, il a bien la méthode à peine. Donc bon, tout ça, c'est pour illustrer cette notion de protocole qui n'est pas du tout typée, en fait. C'est juste, ok, t'as le bon nom, tu rentres, t'as pas le bon nom, tu rentres un peu comme un piquant à faire, d'ailleurs. Hop, alors, on pourrait se dire, bah oui, mais tu pourrais vérifier comme on a l'introspection. J'ai un peu de questions après ou pas ? Super. Tu pourrais aller introspecter le nombre d'arguments que tu as. Et effectivement, dans le module inspect, on peut récupérer avec la signature le nombre de paramètres. C'est pas bien plus de choses que ça, mais on pourrait se dire, ah, bah du coup, je vais réécrire mon hook de cette façon-là pour compter le nombre de paramètres et voir si ça se passe bien. Sauf que, en pratique, si j'essaye de le faire sur une fonction qui est écrite en code natif, eh ben, inspect n'est pas capable d'aller regarder dans le double underscore code parce qu'il n'existe pas. Et donc, il s'en sort pas bien. Alors, on pourrait se dire, c'est pas grave, il y a que le bol. C'est dans le module typing, donc ça doit être bien. Et oui. Donc là, je sais que ma liste, enfin, append c'est une fonction, mais je voulais un peu plus que ça. Je voulais savoir si c'était bien une fonction qui prenait une liste, etc. Et donc, je me dis que ça devrait bien marcher. Et là, je me fais engueuler parce que j'ai essayé de faire un truc avec des types paramétriques et qu'il ne faut pas rigoler quand même. IsInstance, ça ne peut se booker, mais que dans certains cas et pas dans ceux-là. Bon, voilà. Donc ça, c'était la partie où on essaye d'aller un petit peu aux limites. Ensuite, on va regarder ce que des personnes ont implémenté au-dessus de ça. Donc, TimeGuard, ça vérifie les types dynamiquement, donc à l'exécution. Par exemple, je définis une fonction qui fait un petit calcul affine. Alors, il faut que je l'exécute. Bam. Voilà. Je l'exécute, ça se passe bien. J'exécute avec un mauvais type parce que là, 2 plus 1, comme vu, ça ne va pas bien se passer. Mais donc là, l'erreur, ce n'est pas une erreur du typeur, c'est une erreur à l'exécution qui se trouve être une erreur de type. Hop. J'applique mon décorateur de façon explicite pour avoir les deux versions et placer un petit jeu de mots rapide. Et donc là, cette fois-ci, ce qui va se passer, c'est qu'on va vérifier que 2, enfin, le checker va vérifier que 2 a bien le type int avant d'appeler la fonction et ça va bien se passer. Et quand je l'appelle avec un type qui n'est pas compatible, j'ai une erreur de type, mais le message, il est un peu plus explicite vu qu'il va me dire c'est l'argument qui... Voilà. Donc, c'est assez proche. Je demande un entier, j'ai un flottant, c'est pas compatible. C'est pas grave, je change la signature, je récupère le module numbers que j'ai introduit comme ça, là, ça vient d'une pep quelconque. Et puis, là, ça veut dire n'importe quoi qui se comporte à peu près comme un nombre. Et là, dans ce cas-là, que je lui passe un entier, un flottant ou un complexe, ça se passe bien. Donc, finalement, j'ai fait une abstraction encore pour éviter le polymorphisme. Et la bonne nouvelle, c'est que, même si, bon, si les paires étaient importantes pour nous, on ne ferait peut-être pas du Python, mais là, dans ce cas-là, le fait de faire vérifier les types dynamiquement, eh bien, ça prend à peu près le même temps, là. Donc, il n'y a pas de surcoût à tester dynamiquement le type. Alors, on peut aller un peu plus loin. Là, donc, on a une fonction index. Donc, tout ça, c'est compatible avec ce qu'on a écrit avant. Ça, c'est plutôt élégant. Hop, donc là, c'est vérification de type et la liste a le bon type qu'il faut. Donc, je n'ai pas d'erreur. Si, par contre, je dis que je renvoie none et que je renvoie pas none, il vérifie aussi le type de retour et là, j'ai une erreur de type. Si j'introduis mon type paramétrique et que je fais tout bien comme il faut, eh bien, dans ce cas-là, ça se passe bien. Alors, ça se passe bien, mais si je me trompe sur un des éléments, eh bien, j'ai une erreur de type. C'est-à-dire que mon fait de typé, eh bien, ça m'a introduit un petit O2N caché dans le parsing des arguments qui va regarder chacun des éléments de la liste pour vérifier que le type est compatible. Mais c'est explicite ? Ah ben non, c'est pas explicite. C'est caché. Autre chose, là, je veux écrire une sorte de construction de la liste Fibonacci. Donc, ça se passe bien. Je prends une liste, je génère une liste. Ça se type-check bien. Alors, je ne vous raconte pas la complexité de ce truc-là avec mon surcoût, mais néanmoins, ça type-check bien comme il faut. Je peux même faire des trucs assez sux et tout ça, ce type correctement. Sauf si j'essaye cette fois-ci de renvoyer un tube. Alors là, si je fais juste des tubes sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur, ça se passe bien. Voilà. Hop. Et on va s'arrêter là. Il me reste 2-3 minutes. Allez, MyPy, rapidement. MyPy, c'est pour faire la vérification de type statique. Donc, à un moment, c'est un outil qu'on appelle sur notre point Py. Eh bien, j'ai écrit là un petit truc qui l'appelle depuis l'interpréteur. Hop. Et ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. C'est-à-dire que là, j'ai défini mes types comme il faut. Je mets ça dans un fichier parce que c'est ce qui attend MyPy et puis j'exécute ma paille dessus. Hop. Là, je lui ai demandé que je prends un tube, je lui passe une liste et j'ai une erreur avec le numéro de ligne, etc. Donc, on a presque l'impression de faire du camel. C'est un ravissement sans fin. Voilà. Je complète du coup pour que le tipeur soit d'accord et il est d'accord. Je me sens vraiment en confiance. Alors ensuite, j'aimerais bien avoir cette notion de tube qui s'agrandit. Donc, normalement, cette notation existe et est supportée. Et d'ailleurs, alors, on va y aller doucement. Tac, 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 tac. Ce truc-là va typer correctement mais ça ne capture pas le fait que j'augmente. Bon, ça ne capture pas plein de trucs mais c'est une première idée. Donc, vous voyez, c'est pas mal. Mais Python, c'est un langage dynamique alors je vais créer un truc qui n'est pas complètement sorti du chapeau. Je me demande si je vais travailler en flottant ou en entier et donc je définis le type Scalar que je vais utiliser quand je vais créer mes entiers. Et puis, je le mets dans mon annotation et si j'utilise TypeCheck comme tout est dynamique, il verra dans Scalar la vraie valeur donc dans Scalar Float et ça TypeCheck correctement. Donc là, c'est bien dynamique et c'est compatible avec l'esprit de Python. Par contre, si je fais ça dans MyPy et que j'exécute, il va nous dire que ScalarType, je ne connais pas. bah oui, parce que, en fait, comme c'est une analyse statique, il n'interprète pas le langage, il essaye de faire de son mieux et donc c'est broken par design. mais ce n'est pas très grave. Alors, le coup fatal, c'est bien sûr si j'essaye de importer une NumPy et que je regarde la signature de NumPy.sum et là, vous verrez que le type de retour, il va dépendre de valeur et non pas de type parce que, par exemple, le Keep Dimensions, suivant sa valeur, on va garder ou pas, on va changer ou pas le type de retour suivant que Axis vaut None 1, 2 ou 3 et se passent des trucs différents. Enfin bon, c'est la catastrophe. Jamais on pourra typer ce truc-là et ce n'est pas moi qui le dis, c'est il y a quelqu'un qui a ouvert une pull request et on lui a rigolé au nez très poliment. Alors, voilà, est-ce que tout ça c'est pour dire que l'interpréteur Python c'est nul pour qu'est-ce que je fais dans cette conf ? Pas du tout. C'est un langage que j'aime beaucoup, que je pratique régulièrement mais à la base c'est un langage de glu. Zéro minute, je suis à la conclusion. Voilà, donc un langage de glu ce n'est pas fait pour avoir un système de type. Ça utilise à fond plein de mécanismes dynamiques et ces mécanismes dynamiques on ne peut pas coller un système de type statique dessus. Donc on peut faire des patches, des verrues dessus. D'ailleurs, ça a été fait. Mais mon avis interne, c'est qu'il y a quelqu'un qui disait ça sur Unix FR donc c'est pas forcément un grand homme mais néanmoins ça peut l'être. Les langages au début ils naissent avec une belle idée et puis ensuite on les utilise pour plein de trucs et il y a plein de mauvaises idées qui se rajoutent dessus et je doute. Voilà, je doute et ça conclut. Ah non, ça conclut presque et il y a un bonus qui ne se voit pas. le bonus c'est qu'à l'école de management de Lyon il y a une personne qui recrute un ingénieur de recherche à plein temps pour faire à moitié du temps du machine learning et moitié du temps des cours donc on va dire sur du scikit-learn débutant initiation au piton ce genre de choses là je fais le vacataire pour eux honnêtement c'est 10 fois mieux payé vraiment que l'université donc si le CDI est en relation avec la personne qui traite leur vacataire ça peut valoir la peine d'aller jeter un coup d'oeil bon je sais pas soit vous cherchez en ligne soit vous en discutez avec moi c'est pas pour moi c'est juste pour des gens que j'apprécie voilà merci applaudissements merci merci